Il y avait une fois une femme, elle a perdu son mari et elle n'arrivait pas à pleurer pour lui. Elle n'arrivait pas à pleurer pour lui. Elle est partie voir sa copine et elle lui dit, regarde, je ne sais pas, j'ai un problème, je n'arrive pas à pleurer pour mon mari. Alors sa copine lui dit, imagine-toi qu'il revit. Alors là, elle a commencé à pleurer. Il y a des fois, des gens qui ne sont pas sensibles à ce qui se passe autour de nous. On est dans une période où on arrive à Ezra Tachem, à l'Akbo Omer, mais toute cette période-là, c'est une période qui est triste. On voit malheureusement, à chaque fois dans cette période de l'année, il se passe des choses dans l'armée Israël. tous les attentats qu'il y a en ce moment. Il n'y a pas une semaine, Loa Lénou, où il n'y a pas un attentat. Et c'est l'Ikora absurde ce qui se passe. Trois mecs, ils se sont fait tuer à la hache. Une journaliste, elle s'est fait prier une balle par son côté. Ils nous accusent à nous, bien sûr. et il faut un scandale, on va vous attaquer. Mais attends, Loa Lénou, trois pères de famille, ils ont pris des coups de hache. Ils ne disent pas, on va faire un procès, on va vous attaquer. On est dans une période où le monde, il est à l'envers. Et les gens, on trouve ça normal. On trouve que c'est tout à fait normal. Et là, la Gmara nous dit comme ça, c'est à toute personne kolmi shemirachem al-harzari atidleitarzer al-rahman. C'est-à-dire que, j'ai un peu changé, mais toute personne qui a de la miséricorde pour quelqu'un qui est méchant, à la fin, il va être méchant avec quelqu'un qui est miséricorde, avec quelqu'un qui est gentil. Il faut que, et là, on est dans une période où on doit tout remettre en ordre. Ça veut dire quoi ? Être éveillé à la sensibilité de l'autre, éveillé à ce que l'autre, il a besoin. Tu peux me faire un cadeau ? Tu dis, voilà. Un petit anecdote. J'ai un fils à moi qui est bientôt là-bas en Windsor. Et il a des fois, à chaque fois, il a un peu d'argent de poche de la droite à gauche. Un jour, il est venu avec une belle montre comme ça, une falsoue. Il m'a dit, tiens, papa, je t'ai acheté un cadeau. Et non, bien en arrière, j'ai deux, trois montres, donc je n'ai pas besoin de montre. Alors, je n'ai pas voulu le vexer parce que quand quelqu'un il te fait quelque chose, il ne faut pas le vexer, mais il faut lui expliquer pour que la prochaine fois, il ne fasse pas le vexer. Je dis, Inel, toi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Achète-toi pour toi un cadeau. Ça veut dire, moi, ça me fait plaisir, je te remercie vraiment. T'audara-ba. Mais, moi, ça me ferait plus plaisir que tu achètes quelque chose pour toi. Je dis, O'Hashem, papa, il a une montre. Je lui dis, mais dommage que tu utilises ça pour autre chose. Ou, quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, c'est parce que toi, tu aimes que tu offres à l'autre. Quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, faire ce que lui, il a besoin. Et quand lui, il a besoin, tu lui offres. Et la Gemara, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que plus grande est le bienfait qu'un pauvre fait avec un riche que ce qu'un riche, il fait avec un pauvre. C'est-à-dire que quand un riche, il donne de l'argent à un pauvre, il dit, regarde, regarde la plaque là, c'est moi qui l'a mis. Mais tu ne sais pas que toutes les personnes qui étudient ici ou tout le pauvre qui va acheter un bon jeu pour faire vivre sa famille, ça, il te donne du srout, tu aurais pu mourir parce qu'on dit Zakatatima, tu aurais pu avoir quelque chose. Le mérite que tu as donné, en vérité, tu t'es sauvé à toi-même. C'est comme tu dis, je ne sais pas moi, tu t'es acheté un gilet pare-balles. Ok ? Tu t'es acheté un gilet pare-balles. Alors maintenant, tu dis, regarde, j'ai acheté un gilet pare-balles. L'autre, il y a une balle qui est perdue et toi, tu as été touché, au prochain, tu n'es pas mort. Ah bah, mon frère, le gilet, il t'a rendu plus service que l'argent que tu as donné. L'argent, c'est combien ? 500 balles, tu as un gilet pare-balles. Ok ? Tu as reçu une balle, c'est la vie. C'est-à-dire que tes 500 balles, ils ne valent pas toute ta vie. Donc, en vérité, la même chose, l'Avdil et l'Avdalot. Quand tu rends service à quelqu'un, sache que c'est pour toi, c'est pour ton intérêt personnel. Il n'y a pas longtemps, c'était un peu sardernier, j'ai un ami qui s'appelle Yaakov, et c'est le neveu du Rav Batsri. Rav Batsri, c'est un des dianimes de Jérusalem, mais aussi un mécoubal. Là, il a plusieurs enfants. Un de ses enfants, qui est marié, qui a aussi, lui, 6-7 enfants, un de ses enfants, il est malade, il a la maladie. Et ça fait quelques mois qu'il est à l'hôpital. C'est ses parents. Une fois c'est le père, une fois c'est la mère, une fois c'est le père, une fois il faut qu'il, comme il n'est pas très grand, il y a besoin qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui à l'hôpital. Et là, ça approchait Pessard. On était à Pessard. Et un couple qui était voisin avec eux, c'était un jeune couple, ils étaient mariés, ça fait 6-7 ans, mais ils n'avaient qu'un enfant. Au début du mariage, peut-être un an après le mariage, ils ont eu un enfant, et depuis rien du tout. 6 ans, ou allô. Et ils connaissaient cette famille. ils voyaient que le père et la mère faisaient des allers-retours. La femme a la dit, le jeune couple a dit à son mari, la femme a la dit à son mari, qu'est-ce que tu penses pour qu'ils puissent passer Pessard en famille avec tous leurs enfants au lieu que la mère soit là-bas et le père soit tout seul avec ses enfants, ou le contraire. Nous, on a un jeune couple, on n'en a qu'un gosse. On les remplace à l'hôpital le soir de Pessard, on fait l'ail à Cédère avec le petit qui est là-bas à l'hôpital. Et comme ça, toute la famille, elle est réunie à Pessard. Alors elle m'a dit, c'est une bonne idée, pourquoi pas, c'est du chesed, on peut faire ce chesed avec eux. Ils sont partis voir, au début, ils leur ont dit non, après ils leur ont dit, écoutez, ça fait longtemps que vous n'étiez pas tous les Shabbats ou le Shabbat avec tous en famille, avec vos cinq ou six enfants, au moins, et nous, on restera avec le petit. Ils ont accepté. Elle dit qu'on est arrivé là-bas, moi, ça m'est arrivé une fois de faire l'ail à Cédère à l'hôpital, une fois, il y a très longtemps, j'avais un enfant qui avait été hospitalisé le réveil de Pessard. Je peux vous dire, c'est hyper, hyper dur. Eh, Pessard, c'est la famille, on est là, machin. Mina Shamaim, pas loin de l'hôpital, j'avais mon rave, donc on a pu s'esclipser quelques heures pour faire le début du Cédère jusqu'à la fin du repas avec mon rave, et on est retourné à l'hôpital, nous en avons eu une permission, mais sinon, c'était hyper dur, c'est perdur, il n'y a pas ce côté familial, ce côté on est ensemble, ce côté on... Pessard, c'est... Waouh ! Et donc, ils ont passé la Cédère là-bas, ce couple, avec le petit et tout ça, c'était dur, mais waouh ! HaShem ! Et, quelques semaines après Pessard, on est là, quelques semaines après Pessard, waouh ! HaShem, elle est tombée enceinte. Après 7 ans, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle dit, regarde, tu fais du chesed avec l'autre, il te rend le chesed que tu fais avec l'autre. Il ne faut pas... les haish, il ne faut pas le désespérer. Oui, les haish, c'est désespéré. Ne désespère pas. Quand toi, tu fais du bien, un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an, le bien reviendra vers toi. Mais quand toi, tu ne fais pas du bien, tu penses qu'à toi-même, tu es égoïste, alors on est égoïste aussi avec toi. Il y avait un type où il était sur le bord d'un immeuble et il voulait se suicider. Et tout d'un coup, il y a un Breslef qui arrive. Il dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, mais non, il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de femme. Il n'y a pas de Parnassas. Il n'y a rien. Alors Breslef, il dit, mais mon frère, il n'y a pas d'yéhouch non plus. Il n'y a pas de désespoir. Il dit, il n'y a pas de désespoir non plus. Tac, il a sauté, il est mort. C'est-à-dire que des fois, quand tu penses qu'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est là où il y a tout en vérité. Une personne qui pense qu'il n'a rien, en vérité, il a tout. Pourquoi ? Il n'a rien, il n'a pas tout. Je vais vous poser une question. Un pauvre, ok, et un riche. Mais non, moi, je vous pose la question. Chacun des deux personnes. Le mec, il a une ville aertia, il a son bateau, son yacht, là-bas à la marina. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais le problème de chacun, comme ça, il a un peu de rafdessler, c'est qu'il regarde ce qu'il a l'autre. Donc, quand il lui dit, tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais ? Il dit, la vérité, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a le nouveau bateau qui vient de sortir, tu peux aller en croisière, tu n'as pas besoin de machin et tout. Combien il vaut ? Oh, deux millions. Donc, combien il lui manque à lui pour être heureux ? Deux millions. Ok ? Maintenant, tu prends le pauvre. Petit, mais pas pauvre, on va pas dire pauvre, mais petit, il est là, il travaille dur, il finit à peine ses fins de mois, tout. Tu lui dis, voilà, qu'est-ce que tu aimerais bien toi ? Tu dis, voilà, regarde, c'est difficile pour moi, j'aimerais bien une petite fiat panda comme ça pour aller faire les courses, revenir à tout. Une fiat panda à occasion, ça vaut 10 000. Ok ? Chegel, pas heureux. Combien il lui manque ? 10 000. À qui il manque le plus ? Plus tu veux et plus tu cherches à vouloir, plus il te manque. Moins tu as et moins tu cherches à vouloir. On a vu, on a lu il n'y a pas longtemps. Et Zého, Achir ? Asamer Bechel, qu'est-ce qu'il est heureux de ce qu'il a ? Sois heureux de ce que tu as, pense à l'autre, essaye de voir ce que tu peux apporter au âme Israël. Kaddosh Baruch Hu t'a donné un cadeau qui n'est que chez toi. Ce cadeau, il n'est que chez toi. C'est-à-dire que toi, tu as une capacité, peu importe dans quoi, Baruch HaShem, chaque juif, il a cette capacité de développer chez lui un trait de caractère et un bienfait pour les autres qu'on peut retrouver chez personne d'autre. Si nous on arrive à l'exploiter, on sera les meilleurs du monde dans notre domaine. Essayez et on se rappelle. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.